bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ce matin je reçois cécile g dans ce loin mais ensemble rendez vous des femmes inspirantes sur un sujet sur des sujets délicats liés à l'enfance maltraité dans toute sa dimension que ce soit scolaire ou à la maison on va parler chiffres on va parler réalité et on va parler aussi de comment s'en sortir comment dénoncer comment accompagner nos enfants au mieux avec cécile cécile où es tu où es tu c'est ce que tu es là mais je ne vois pas tes deux mondes et voilà par la demande coucou cécile comment vas-tu ça va ça va impeccable allez avance toi qu'on voit bien ton visage voilà parce que tu es un petit peu coupé ah là merci génial tu sais j'avais réglé mais bon ça marche jamais comme on veut de toute façon mais non parce que c'est coupé après on est diminué la tête bien on va parler chiffres vite fait les chiffres franchement pas cool trois enfants par classe sont victimes de arsénon scolaire deux enfants sur cinq déclarés sont victimes de violences de violences sexuelles deux enfants deux enfants par classe en fait ouais c'est vrai que c'est c'est très impressionnant le nombre d'enfants les chiffres sont très parlants il ya un chiffre qui est encore plus parlant c'est que pardon tous les cinq jours deux enfants meurent sous les coups de leurs parents là je pense que tout est dit je vois ta tête déconflite ouais déconflite ouais c'est c'est assez impressionnant quatre victimes sur dix auraient tenté de se suicider que ce soit des victimes de pédocriminalité ou des victimes de harcèlement scolaire voilà tout 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 confondu en fait et effectivement c'est un c'est un sujet qui a toujours été d'actualité mais on n'en parlait pas c'était un sujet un peu tabou en fait et il faut que ça cesse ouais ça serait bien c'est quoi le terreau finalement de toute cette violence si on parle déjà alors si on parle déjà de là on va commencer par le harcèlement scolaire et on ira vers la violence domestique comment démarre ce harcèlement scolaire c'est quoi le terreau du harcèlement scolaire aujourd'hui quand tu parles de terreau c'est à dire de l'origine ouais l'origine qu'est-ce que cherchent ces guerrins finalement qui harcèlent les autres c'est quoi c'est de la domination c'est quoi ils se vengent à l'école de ce qu'ils vivent chez eux ça peut être ça après ça peut être je suis pas dans leur tête mais ça peut être aussi révélateur d'une souffrance comme tu viens de le dire et du coup il y a pas mal de téléfilms là qui sont passés toute cette année sur ce sujet qui sont intéressants parce que je n'excuse pas le harcèlement scolaire mais en fait effectivement il faut essayer de comprendre il faut pas par exemple quand un enfant est victime de harcèlement scolaire parfois dans des classes on va isoler la victime au moment de la récréation comme ça il sera plus harcelé sauf que du coup ça ne résout pas le problème donc je pense qu'il faut essayer de comprendre pourquoi une personne alors ça peut être un enfant qui est hypersensible et du coup qui est décalé avec les autres et donc qui va être victime de harcèlement ça peut être un enfant ça peut être du racisme ça peut être un enfant autiste et donc qui est différent je pense que les différences de toute façon font peur même chez les enfants en fonction de l'éducation qu'ils ont reçu parce que je pense que la base alors je n'ai pas pu avoir d'enfant de par mon histoire mais je pense que la base est quand même liée à l'éducation il n'y a pas de parents parfaits on est d'accord mais je pense que vraiment la base est liée à l'éducation je ne sais pas ce que tu en penses toi qui es maman oui mais après je trouve ça tellement hallucinant qu'on puisse repousser l'autre parce qu'il est différent que je voilà j'ai du mal à me projeter en tant que que bourreau puisque je ne je ne conçois pas qu'on puisse c'est marrant parce que quand tu me parles de ça j'ai un souvenir en classe en C j'étais petite ça devait être en C ses mains ses mains j'avais une copine handicapée qui avait qui avait des mains c'était des moignons pareil les pieds elle avait une tête très 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 spéciale très particulière mais elle était d'une intelligence et d'une gentillesse hors normes et là où je la trouvais épatante où je l'admirais c'est qu'elle dessinait extrêmement bien ah ouais elle avait un talent pour le dessin exceptionnel mais je ne me souviens pas que qui que ce soit allait embêter en fait déjà je ne l'aurais pas toléré parce que c'était ma copine déjà je n'aurais pas laissé faire mais mais je ne me souviens pas de ça est-ce que ce sont les réseaux sociaux aussi qui qui augmentent ces harcèlements là parce que peut-être qu'elle avait de mon époque mais tu vois c'était autre chose mais là ça a l'air vraiment très très violent pour le coup moi je voilà pareil moi à mon époque oui il y avait alors je ne sais pas si on peut dire harcèlement il y avait du rejet il y avait des chamagris il y avait des choses alors je n'ai pas le souvenir mais moi j'étais très isolée donc je n'ai pas le souvenir d'avoir vécu témoin ou vécu directement du harcèlement et je pense comme toi puisque moi j'avais aussi des copines et des copains différents moi j'ai toujours aimé les gens différents de toute façon et beaucoup plus marrant je préfère aussi et en fait je pense que les réseaux sociaux n'ont rien arrangé parce que effectivement derrière un écran c'est fastoche quelque part t'es un pseudo et les enfants ils ont tous accès maintenant enfin dès le collège ils ont tous un smartphone ils ont tous accès aux réseaux sociaux et je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans ces réseaux sociaux c'est à dire que il y a du bon parce qu'on peut rencontrer des gens moi c'est comme ça que je t'ai rencontré donc je trouve ça extraordinaire merci quelque part le confinement pour ça je l'ai bien placé là et en même temps est-ce que tous les parents peuvent être derrière les enfants quand ils sont sur les réseaux sociaux je ne sais pas ça je n'ai pas la réponse je ne suis pas maman donc c'est très compliqué c'est très compliqué c'est sincèrement puis encore si tu en as un c'est à peu près facile deux plus tu en as plus c'est compliqué finalement à contrôler parce qu'il existe des contrôles parentaux à mettre sur les téléphones mais maintenant les enfants sont certainement pour la plupart plus doués que notre génération donc ils contournent on ne voit rien et moi j'essaye d'aider des amis qui sont mamans ça ne marche pas des masques parce que les paumes effectivement il y a des super applications maintenant on n'est pas tout le temps derrière et à partir d'un certain âge on peut plus en plus les infantiliser tu vois c'est de l'adolescence c'est de la grande adolescence et tu ne peux plus les traiter comme des tout petits bon mais comment la plupart du temps comment se révèle justement la maltraitance enfin le harcèlement scolaire chez ces enfants maltraités et bien en fait quand tu es parent je pense qu'il faut observer ton enfant si tu te rends compte alors si les horaires le permettent c'est toujours pareil je le généralise mais évidemment chaque emploi du temps est différent et chaque métier est différent quand par exemple tu arrives à faire les devoirs avec ton enfant le soir et que tu réalises que ton enfant il ne mange plus il est moins joyeux il se renferme il ne sort plus enfin il y a quand même des signes qui peuvent alerter et je pense que là déjà alors comment faire je n'ai pas de solution je n'ai pas de baguette magique malheureusement sinon je la distribuerais volontiers mais je pense qu'il faut surveiller mais dans le sens bienveillant pas surveiller alors ce n'est pas le bon terme mais observer 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 nos enfants les enfants mais même je dirais l'entourage moi j'ai deux nièces si un jour ma nièce m'appelle c'est arrivé une fois en larmes en me disant j'ai un problème il faut que je te parle bien sûr je vais tout faire pour l'écouter bon c'était intrafamilial mais elle annonçait le divorce de ses parents c'était dramatique pour elle mais il est évident qu'il faut avoir des personnes ressources entre guillemets hors parents aussi parce que des enfants vont avoir peut-être plus de facilité à se confier je dis ça en connaissance de cause en dehors des parents pourquoi moi en ce qui me concerne par rapport à mon histoire parce que je voulais pas culpabiliser mes parents et ça a fait l'inverse mais c'est compliqué c'est compliqué pour un enfant de parler c'est compliqué pour un enfant de libérer sa parole et c'est pour ça que quand on la libère et ben est-ce que tous nous adultes on est prêt à recevoir une parole qui peut être trash ça peut être au quai du harcèlement ça peut être de la pédocriminalité et l'enfant peut très bien libérer une seule fois sa parole il faut la saisir celle-ci les instits et les profs sont formés aujourd'hui à cela alors malheureusement ils le réclament moi j'ai beaucoup d'amis dans le milieu de l'éducation nationale c'est vraiment c'est presque du volontariat et c'est compliqué pour eux parce qu'effectivement même parfois quand ils le signalent il ne se passe rien derrière j'ai une amie qui est directrice d'une école elle a fait deux signalements là elle a plus de nouvelles de l'enfant il ne s'est rien passé derrière donc c'est très et là c'est un signalement de quoi ? harcèlement scolaire ou violence on ne sait pas après derrière puisque c'était des coups au moins des coups donc il y a eu un signalement de fait donc à la la commission la commission régionale ça y est j'ai perdu le nom c'est le stress la CRIP commission régionale je n'ai pas dit ça oui je ne l'ai pas celui-là Léa j'ai vu que tu étais là aide-moi d'informations préoccupantes le stress donc donc en fait par département il y a des CRIP et on peut signaler donc en fait tous citoyens nous tous les citoyens ont le devoir de signaler si nos voisins on entend des bruits on parle aussi de violences conjugales qui sont liées aux violences infantiles pour moi un enfant qui voit qui est témoin de violences conjugales il est impacté enfin c'est évident donc du coup si par exemple vous entendez vous voyez dans la rue une fois deux fois trois fois enfin voilà surtout quand on est en appart des violences surtout ne pas hésiter à appeler le 119 je ne sais pas si vous avez vu récemment je crois que c'était en début de semaine il y a le film Jusqu'à la garde qui est passé qui est hyper poignant c'est une femme qui appelle une voisine qui appelle et la femme est sauvée grâce à cet appel sinon elle serait morte comme de nombreuses femmes mais alors c'est la cripe c'est ça ? oui la cripe c'est pas le 119 c'est encore un autre numéro oui alors en fait quand tu appelles le 119 eux sont en lien avec les cripes des départements mais je parlais des cripes parce que dans l'éducation nationale en fait il y a toute une structure un enseignant pourrait appeler le 119 mais normalement ça passe par la voie hiérarchique si par exemple il y a plusieurs enseignants à réaliser qu'un enfant est victime oui là il faut faire le 119 ou appeler la cripe il y a une hiérarchie respectée en dehors de l'éducation nationale quand on est chez soi quand on est dans la rue quand on est partout c'est le devoir de tout citoyen mais je veux dire ça me paraît tellement évident tu vois une femme moi ça m'est arrivé il y a des années en arrière une femme qui se faisait agresser au couteau j'habitais en Normandie à l'époque je suis intervenue il n'y avait pas les portables à l'époque je parle du siècle dernier il y a quelqu'un qui donc la vue d'une fenêtre qui a appelé les gendarmes on était deux on a réussi à sauver cette femme parce qu'elle allait se faire agresser et je vous parle de ça c'était dans les années 95 un truc comme ça donc pour moi ce sont des phénomènes qui ont toujours existé et en fait comme si on l'avait intégré dans nos vies moi j'ai tenu un stand j'ai fait partie d'une asso voilà j'ai tenu un stand pour récolter des fonds et il y a une dame qui vient vers moi une dame très âgée et qui me dit alors j'attendais une conversation j'étais contente et qui me dit mais madame la pédocriminalité la pédocriminalité ça a toujours existé ça existera toujours mais les bras m'en sont tombés ça veut dire que donc on fait rien on continue donc c'est normal bah non je ne suis pas d'accord je veux que ça cesse je n'ai pas envie que d'autres enfants vivent ce que j'ai vécu ou d'autres comme je les appelle mes soeurs de banquise je ne veux plus moi je lutterai jusqu'à mon dernier souffle par tous les moyens possibles pour que ça cesse mais c'est marrant cette espèce de oui des gens qui ont intégré ça comme normal comme une fatalité c'est à dire que oh bah oui il y a des cinglés oh bah oui il faut qu'on fasse avec et putain mais non il y a peut-être moyen de faire quelque chose de ces cinglés vraiment mais c'est à dire que même quand tu regardes quand on parle de ces femmes qui se font même tout ce qui est MeToo autour de MeToo d'accord c'est juste un petit décalage mais tu te rends compte qu'en fait qu'il y a des choses à ne pas faire avec des femmes d'accord c'est clair d'accord ils n'ont toujours pas compris et j'ai une copine qui fait partie d'un comité politique ou je ne sais pas quoi mais il y a une nouvelle affaire de une nana qui porte plainte pour viol et tu te dis mais au sein du parti c'est quoi qui n'est pas clair les gars en fait c'est quoi il faut dire en quelle langue ta touche donc pas touche aux enfants doucement on est gentil vous allez vous tripoter ailleurs et c'est pareil pour les femmes c'est quand même incroyable il y en a qui ne comprennent rien et je suis complètement d'accord avec toi et pourtant ce n'est pas défaut d'avoir encore des affaires PPDA Nicolas Hulot Camille Lelouch qui a parlé qui a sorti une chanson j'ai vu dimanche voilà et ce n'est pas faute de dire sur Arte il y a une série qui se prénomme H24 qui est excellente avec Muriel Robin il y a Muriel Robin il y a Camille Cotin je vous encourage à regarder vous pouvez regarder non c'est pas ça je confonds une autre série ouais ouais mais H24 c'est top H24 c'est le film de Muriel Robin j'ai perdu le nom c'est sur Arte c'était Les Doutes et c'est vrai que c'était voilà jusqu'au bout alors justement ça me permet de rebondir ne jamais ne jamais douter d'un enfant de la parole d'un enfant parce que moi quand j'entends ouais mais l'enfant il peut mentir ah ouais à 4, 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans je ne vois pas trop comment un enfant peut aller raconter que le voisin a mis son pénis dans sa bouche pardon j'utilise des mots mais parce que voilà ce sont des mots et il faut justement sensibiliser les enfants chez vous dans les classes dans les clubs de sport pour dire voilà ça s'appelle comme ça ça s'appelle comme ça parce qu'un enfant sensibilisé c'est un enfant protégé entre guillemets qui sera prévenu peut-être qu'il sera capable de dire non moi on m'a dit que tu ne touches pas à mes parties intimes lui apprendre ce que c'est que ce que sont les parties intimes enfin toutes ces choses-là qui en tout cas de nos générations c'était un peu pas tabou mais c'était pas du tout pareil je sais pas après non pas toi non moi ma mère elle m'a toujours dit toi ton corps t'appartient et personne n'a le droit d'y toucher à part toi et c'est très clair non non et si un mec arrive avec des bonbons attends tu prends pas tu parles pas à des inconnus c'est la base enfin je veux dire ça c'est incroyable qu'on le dise pas aux enfants et il n'y a pas de génération pas de génération la preuve si vieille mais je suis pas si jeune non plus et ma mère me le disait bon je pense qu'il y a une je pense qu'aussi on vit pas dans le monde des bisounours quoi c'est ça c'est à dire rester positif et optimiste c'est une chose mais penser qu'on est dans le monde des bisounours et bien non et ouvrir les yeux être face à une réalité non tout le monde il est pas beau tout le monde il est pas gentil et aussi le dire aux enfants c'est à dire que Walt Disney fait du mal aussi pour ça c'est comme attendre le prince charmant grosse connerie boulette non non il n'y a pas de prince charmant qui existe et deux il y a des gens gentils évidemment mais il y a aussi des saloperies donc on fait attention moi c'est vrai je préfère prévenir ma fille attention attention reste pas seule dans une pièce avec un mec seul non je suis désolée je ne fais pas confiance ton fils aussi comment ? t'es plus grand ton fils après il est plus grand puis bon tu sens lui c'est bon ouais ouais non non puis c'était plus du style pareil en classe à défendre ceux qui se faisaient harceler comme ça il avait défendu un copain en classe il y a deux ans qui se faisait justement harceler et il en a pris deux pour taper le troisième et ça les a bien calmés et du coup les parents du petit harcelé ont demandé à la directrice que leur fils soit avec mon fils l'année suivante c'est génial il est protégé il a son ange gardien avec lui tout va bien non non bon ça va c'est insolide il n'y a pas de problème ma fille aussi maintenant quelque part malheureusement c'est une fille et quand même j'ai cette peur pour elle que voilà et c'est pas touche parce que ça va mal se passer c'est moi qui m'en occuperai non non mais la gapart il ne faudrait surtout pas que ça arrive ouais non il vaut mieux prévenir que guérir quoi qu'on en dise c'est important excuse moi Julie donc du coup vraiment informer les enfants donc pour ça si si je reprends mes petites notes il y a il y a les podcasts d'Andrea Bescon Andrea Bescon est la comédienne et réalisatrice du film et de la performance théâtrale Les chatouilles voilà que j'encourage si vous en avez le courage en tant que maman je sais que c'est difficile de voir sincèrement j'en avais entendu comme quoi c'était oh là là bon non c'est très bien fait on ne voit rien c'est très suggéré il est super j'ai vu le film je n'ai pas vu la piste de théâtre mais vraiment très bien fait très bien je t'encourage à aller voir la performance théâtrale parce que c'est dansé puisque Andrea est une danseuse comédienne et donc c'est Déborah Moreau qui a repris le rôle et moi ça va passer à côté de chez moi même si j'ai vu Andrea sur scène je vais y aller parce que voilà par soutien déjà pour le monde culturel et pour Andrea et franchement donc Andrea Bescon fait énormément moi je me suis beaucoup reconnue dans ce film parce que tout est expliqué alors je ne dis pas que toutes les victimes on a un parcours ligne droite etc mais en tout cas le parcours de tu es victime tu peux avoir une amnésie traumatique c'est à dire que ton cerveau se verrouille et tu zappes et ça revient pour quelque chose qui va être complètement anodin pour toi mais pas pour moi et paf ça va revenir et là tu te prends un tsunami dans la tronche et ça c'est un peu le parcours d'Andrea et après parcours d'addiction d'auto-destruction moi c'est ce que j'ai vécu et après où tu meurs où tu t'en sors je pense qu'il n'y a pas trop de où tu survis peut-être mais moi je ne sais pas je n'arrive pas à définir moi je n'aime pas le mot résilience on en a déjà parlé toi et moi parce que pour moi il signifie alors je me trompe peut-être c'est bon vous êtes réparés pour moi quand on est victime de violence dans l'enfance on prend perpétuité on vit avec alors je compare nos états de victime à une poterie de raku je ne sais pas si tu connais raku c'est des méthodes japonaises avec des fissures et dedans on peut y mettre des paillettes d'or on peut y mettre de la couleur donc on a nos fissures si tu veux je dirais que ce que j'ai vécu pendant mon enfance donc qui n'est pas de l'inceste mes parents sont formidables j'ai été violée par un voisin et ami de mes parents à l'âge de 8 ans et bien ça ne me définit pas ça fait ce que je suis aujourd'hui je serais certainement différente si je n'avais pas vécu ça je ne souhaite à personne pour autant mais voilà ça fait ce que je suis ma cicatrice elle est là c'est et le film d'Andréa pour moi est vraiment hyper important parce qu'il explique vraiment très bien le parcours après il n'y a pas il n'y a pas que ce film là donc elle a fait je reviens à Andréa elle a fait des podcasts elle a fait des petits livres aussi donc ça s'appelle les podcasts sont super bien faits c'est pour les 3 à 12 ans ça s'appelle et si on se parlait et si on parlait pardon et franchement je vous encourage à les suivre parce que moi je ne sais pas si c'était l'occasion de les écouter ils sont top franchement j'écoute d'autres choses en ce moment mais si on se il y a les bouquins si on se parlait aussi qu'elle a écrit il y a pour les 3-6 ans les 7-10 ans et à partir de 11 ans ils sont extrêmement bien faits donc comme cadeau de Noël à offrir à vos enfants neveux, nièces etc super il y en a un autre qui est top aussi c'est de Catherine Dolto que j'avais acheté à l'époque puisque ils sont quand même plus grands mais c'est Respecte mon corps il y a quand même des livres Respecte mon corps de Catherine Dolto c'est un tout petit bouquin pour les petits mais même en grandissant je pense que c'est bien de le rappeler oui de le rappeler la petite anecdote je vais à la FNAC avec ma fille et il y avait justement les livres d'Andréa Bescon et si on se parlait et t'as les puis je dis tiens va voir les livres là-bas dis-moi si ça t'intéresse je te l'achète il n'y a pas de problème et elle regarde elle fait encore ça ? enfin maman tu sais très bien que je te le dirai s'il y avait quoi que ce soit c'est bon enfin me le répéter 15 000 fois je trouve que c'est bon le message est passé parfait c'est ça ouais c'est bon j'ai compris bon mais tout le monde parce que j'en ai parlé moi maintenant je peux comprendre qu'il y a des parents qui ne sachent pas comment aborder le sujet et ça peut passer par un livre ça peut vraiment passer par un livre et en lui lisant c'est peut-être moins pas de temps pour soi ça s'applique moins personnellement à travers un livre néanmoins le message est passé et c'est ça qui est important faire passer le message de ton corps c'est ton corps ton corps t'appartient et il n'y a personne qui a le droit de tripoter et tu n'as pas le droit c'est que tu ne touches pas la zézette du voisin ou non tu ne touches pas quoi c'est pareil c'est son corps tu n'as pas le toucher aussi et il n'a pas te forcer et si ça arrive tout de suite tu viens m'en parler il n'y a pas de problème et c'est mes clashes parce que c'est ça ce qui est important parce que tu vas nous en parler mais si ce monstre fait des menaces non montre aussi à l'enfant qu'on est solide en face ne t'inquiète pas je peux tout entendre et cette personne ne peut rien contre moi c'est ça tu as tout à fait raison je suis super warrior il ne peut rien m'arriver c'est ça il faut rassurer qu'est-ce que tu en penses carrément carrément parce que je parle de mon cas perso en fait moi c'est pour ça que je n'ai pas parlé tôt parce que j'avais des menaces à la clé de est-ce que si tu parles il va arriver voilà des choses à tes parents ils vont mourir ils vont donc tu es sous emprise en plus quand tu as 8 ans pour toi un adulte référent c'est assez référent justement est-ce que je peux te poser une question Cécile bien sûr pourquoi tu allais chez ce mec là qu'est-ce qui faisait que tu allais chez ce mec là en fait quand ma grand-mère ou c'est lui qui venait enfin je ne sais pas non non c'est moi qui y allais en fait quand ma grand-mère maternelle est décédée donc je vois ma mère effondrée déjà et bah ma grand-mère meurt c'est triste enfin je veux dire j'avais 8 ans et donc pour comme on habitait en région parisienne et que ma grand-mère habitait en dehors de la région parisienne en région on va dire bah mes parents ont dû partir plusieurs jours pour assister aux obsèques et tout ce qui s'en suivait et donc bah ils n'ont pas souhaité alors je ne leur en veux pas qu'on soit bien d'accord ils ont préféré qu'on n'assiste pas à tout ça donc mon frère et moi et donc ils nous ont confié à ses amis je mets bien des gros guillemets et voisins pendant quelques jours alors moi je pense que j'ai un parce que dans ma tête d'enfant c'était long évidemment en recoupant après avec mes parents ils m'ont dit non ça n'a pas été aussi long mais évidemment moi je l'ai vécu très longuement et en fait il se trouve qu'on allait à l'école avec les enfants de ce gars là donc quand à l'époque il n'y avait pas les smartphones et tout ça qu'est-ce qu'on faisait on jouait dehors on allait goûter on allait et voilà et donc je le voyais régulièrement donc pendant ces jours où j'ai été hébergée complètement il avait fait en sorte parce que je dormais dans le même lit que mon frère il avait dit oui on va mettre un traversin entre ton frère et toi ben oui c'était tellement plus facile après pour accéder à Cécile donc forcément il a été c'était open et donc là je me prends ça dans la tronche je ne comprends pas et comme il me menace ben oui il y a un moment où tu vois tes potes tu retournes et un peu comme dans le film d'Andrea où c'est le gars qui la ramène et ben oui elle y retourne et en fait il y a un moment donné où quand même j'ai fait tout pour ne plus y aller et ben à un moment donné tu t'exclus parce que si tout le monde tu vois tu joues dehors avec tous tes potes et que tout le monde va chez ces gens là pour goûter ben toi tu ne peux plus toi tu ne peux plus enfin voilà donc à un moment donné moi je me suis j'ai fait énormément de sport alors ça s'explique aussi par des choses hormonales c'est à dire que je ne suis pas médecin mais en fait moi je ne vivais que par l'adrénaline en fait et l'endorphine enfin tu sais mieux que moi toi au niveau du sport et donc je me suis focalisée je faisais je ne sais pas combien d'heures de sport par semaine tous les jours au minimum deux heures de sport je faisais du volley du roller du judo du foot tout ce que je pouvais je m'inscrivais donc au collège et quand je quand venaient les vacances scolaires j'étais infernale parce que je n'avais pas ma dose de tu vois d'endorphine c'était quoi c'était un échappatoire pardon oui c'était un échappatoire mais en même temps j'ai choisi le judo pas par hasard pour pouvoir me défendre en plus j'étais la seule fille parce qu'à l'époque il n'y avait pas tellement de filles dans les clubs et en judo tu n'as pas le droit d'attaquer sinon tu perds ta licence tu ne t'en sers que pour te défendre donc oui j'ai choisi le judo moi je ne suis pas je n'aime pas trop les compètes et tout ça par contre oui j'étais voilà vaillante et je ne voulais plus qu'on m'attaque bien sûr donc évidemment contre un adulte même si j'avais 14 ans parce qu'après en fait ce qui est compliqué c'est que alors moi je l'ai vécu comme ça je ne dis pas qu'il faut généraliser mais c'est un peu ce qu'explique aussi dans le film Andréa c'est qu'en fait après à l'âge adulte je me suis retrouvée face à des situations face à des violeurs comme si c'était marqué là sur mon front proie facile tu vois les gars un jour je vais raconter une anecdote que j'ai déjà c'est énergétique ouais c'est énergétique exactement et tant que ce n'est pas réglé ça revient c'est ça je traverse la gare Saint-Lazare parce que j'habite je travaille à Paris j'habite en Normandie je traverse la gare Saint-Lazare la gare Saint-Lazare tout le monde sait à peu près qu'on n'est pas 4 dans la gare non le gars il vient sur moi il m'entraîne dans un train là je ne sais pas si tu te souviens de l'époque des cartes téléphoniques qui ressemblaient à des cartes bleues je l'avais dans la main comme ça dans ma poche elle était imprégnée après dans ma main en fait je l'ai serrée tout le temps il m'a emmenée dans un train non allumé pour faire ce qu'il avait à faire et moi j'ai été paralysée en fait parce que beaucoup m'ont dit mais pourquoi tu l'as suivie pourquoi je ne peux pas te répondre parce que j'étais paralysée parce que je revis et mon cerveau il débranche voilà Muriel Salmona elle explique très bien ça et en fait c'est à dire qu'à ce moment là tu avais de nouveau 8 ans exactement et en fait ces pervers là énergétiquement tu es resté dans cette énergie de 8 ans dans cette énergie blessée de l'enfant de 8 ans et donc c'est ça qu'il a repéré c'est pas l'adulte qui l'a vu il a repéré directement la petite fille que tu es que tu étais tu comprends et c'est cette petite fille là qui l'a vue et qui l'a emmenée c'est dingue parce qu'énergétiquement c'est pas la grande qui l'a emmenée dans le train c'est une petite fille et d'elle réagir c'est normal et tu revis ça donc moi je l'ai revécu plusieurs fois à l'âge adulte donc c'est horrible évidemment et tu te dis bah ok en fait ma vie ça va être que ça les mecs alors je mets pas tous les mecs dans le même panier mais c'est horrible jusqu'à ce que je rencontre après de nombreuses tentatives de suicide dont une où je suis où j'ai sauté d'une voiture en marche j'étais passagère et en fait bah là j'ai fini évidemment à l'hôpital je ne me suis rien cassé grâce au judo puisque j'ai appris à tomber j'ai été couverte d'hématomes et là en fait j'ai été prise en charge par un service psychiatrique pour me protéger de moi-même ils étaient quatre à m'immobiliser tellement je voulais en finir et là j'ai rencontré une psychiatre formidable qui m'a sauvée vraiment qui m'a expliqué tout ce qui m'arrivait au niveau dans la tête au niveau des neurones au niveau de l'amnésie traumatique même si elle n'a pas mis ces noms-là et j'ai dit ok maintenant elle est où ma vie ? enfin voilà je suis démolie quel intérêt pour moi de vivre ? et après évidemment ça ne se fait pas en trois jours il y a tout un parcours de destruction de construction de destruction de construction je m'accroche je m'accroche jusqu'au jour donc je vous la fais courte je suis en train d'écrire le livre donc je laisse un peu de suspense qu'on attend et du coup des rencontres parce qu'effectivement il y a un moment où il faut il faut aller quand tu décides d'aller dans la vie c'est pour ça que je me suis tournée vers le Reiki à un moment et que j'ai fait des rencontres comme la tienne comme d'autres des gens dans les mêmes énergies parce que oui ce que je veux dire c'est qu'en fait tant que tu tu te tu te prends comment dire que tu es tu n'as pas réparé ce qui est très bien fait dans ce film Andrea retrouve sa petite fille et à la fin il lui dit tu n'es plus seule et la serre dans les bras c'est exactement ce que j'ai vécu tant que cette petite Cécile était seule mais je vivais de la merde mais puissance dix mille même et donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait ce travail je me suis réconciliée avec la petite Cécile et en février 2019 je suis partie voir Andrea dans ses dernières représentations à Paris avec mon amie Adélaïde Bon qui a écrit La petite fille sur la banquise que je conseille à tout le monde d'où mes soeurs de banquise et en fait j'ai rencontré les pires ennuis j'ai mis six heures pour monter à Paris de Saint-Etienne où je vis c'est très court normalement mais j'y suis arrivée je ne me suis pas démontée et dans le métro le lendemain où je repartais donc un gars vient vers moi pas net du tout je lui dis non fermement donc c'était après avoir eu Andrea qui m'a serré dans ses bras donc après cette soirée qui était très émouvante pour moi et le gars je le retrouve à la gare Montparnasse il revient vers moi le même donc là tu te dis c'est bon l'univers c'est bon là et bien je le renvoie dans ses buts mais là avec un ton certainement beaucoup plus ferme et des yeux en disant stop là et là des gens autour de moi ont réagi et il a dégagé et là je me suis dit est-ce que effectivement alors moi je crois beaucoup comme toi aux choses de l'univers est-ce qu'on m'a pas testé après cette soirée difficile émotionnellement mais en disant voilà est-ce que maintenant c'est bon tu as consolé ta petite Cécile est-ce que c'est bon là on t'envoie encore un un pervers un gros con qu'est-ce tu vas faire je pense que quelques mois en arrière peut-être semaine je n'aurais pas réagi pareil c'est intéressant c'est intéressant de voir que là tu as réagi en tant qu'adulte l'adulte réparé et en tous les cas la petite fille protégée protégée par toi c'est ça qui est très très fort mais concernant pour revenir à ton histoire à quel moment est-ce que tu as parlé est-ce que tu en as parlé à tes parents est-ce que ce mec là dort en prison tu vois non d'accord alors en fait j'en ai parlé donc ce mec là est mort je l'ai su en novembre 2018 il est mort de quoi on le sait non je ne sais pas je ne sais pas enfin moi je ne sais pas et surtout l'autre question aussi que je voulais te poser c'est est-ce qu'il tripotait aussi est-ce qu'il a violé aussi ses enfants alors ses enfants je ne sais pas mais il y a eu d'autres victimes qui n'ont pas souhaité mes parents avaient cherché oui donc pour répondre à ta première question donc moi j'ai vomi vraiment je leur ai balancé l'histoire à mes parents mais un jour comme ça ouais parce que parce que ouais c'était trop et puis et puis j'avais rencontré mon premier compagnon de vie et 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 bien sûr je lui avais je lui avais dit parce qu'il avait bien compris que dans l'intimité il y avait un souci quoi et et effectivement bah voilà c'est pas la première personne à qui j'en ai parlé mais c'est le premier homme à qui j'en ai parlé et en fait j'ai vomi l'histoire à mes parents parce que en fait moi j'étais quelqu'un qui ne sortait pas évidemment j'étais morte de trouille tu me posais dans un coin deux heures après tu revenais j'avais pas bougé moi j'étais tout le temps dans ma tête la musique l'écriture voilà donc extrêmement renfermée et et donc j'ai vomi vraiment l'histoire à mes parents je dis vomi parce que parce que je je l'ai hurlé je l'ai voilà je leur ai balancé le paquet et je suis partie et j'ai quitté la maison donc bon j'avais 19 19 ans et demi je sais plus exactement l'âge enfin à peu près et et ça a été maintenant je le voilà j'en ai voulu à mes parents j'ai compris après puisqu'on a bien sûr discuté après mais eux ils sont tombés du deuxième étage tu penses bien voilà et donc après ils se sont mis évidemment de mon côté bon ça c'est pas fait en trois jours non plus et ils m'ont dit mais enfin voilà ils ont été mais très mal quoi parce que culpabilisés parce que plein de choses et encore au jour d'aujourd'hui ils sont extrêmement présents parce que dès qu'il m'arrive un truc ils sont là ils sont prêts à aider comme pour réparer il faudrait leur demander mais voilà en tout cas je ne leur en veux plus puisque j'ai compris qui n'était pas responsable bien sûr de ce qui m'est arrivé et bien au contraire moi mon père parce que je pense qu'un père avec sa fille c'est encore un truc je ne sais pas comment l'expliquer ma mère a toujours été proche il suffit que je lui dise allô elle sait comment je vais je ne peux pas lui mentir je pense que ça doit être lié au lien maternel et mon père était prêt à finir sa vie en prison et d'aller le tuer moi ça m'a suffi quand il m'a dit ça je me suis effondrée en disant ce n'est pas à toi de finir ta vie en prison surtout pas donc entre le moment où tu dégueules ton histoire entre le moment où tu te reconstruis entre le moment où tu te dis ok maintenant je suis prête à porter plainte à trois jours prêts à trois jours dans une vie c'est quoi trois jours mon histoire a été prescrite je n'ai pas c'est pas vrai c'est pas vrai trois jours ouais et ils t'ont dit bah non c'est trop tard quoi non c'est à dire que j'ai fait des études de droit et donc bah oui pour sauver tous les enfants de la terre et en fait j'ai une amie qui à l'époque était avocate et qui voulait s'occuper du dossier mais comme elle était trop proche de moi elle l'avait donnée à son associé elle m'a appelée en larmes et m'a dit à trois jours près c'est trop tard et elle était démunie donc j'ai revécu pendant dix ans de trente-huit à quarante-huit ans une espèce de survie parce que j'ai su qu'il avait des petites filles donc je me suis sentie complice il est mort celui-là franchement oui mais il est mort peut-être de sa belle mort j'en sais rien la seule chose que je peux faire mais au moins il fait plus de mal oui mais il a pu en faire ah mais de toute façon oui mais il avait une nana ce mec-là il était marié moi ça s'est passé sous le toit familial avec sa femme et cette cruche pardon elle n'a rien vu j'en sais rien elle ne voyait rien ou alors elle ne voulait pas voir voilà et elle ne peut pas aller la voir non je ne peux même pas retourner non mais maintenant c'est bon en région parisienne je n'y arrive pas je n'y arrive pas c'est très compliqué parce que tout de suite je m'étouffe quoi alors que je sais qu'il n'y est plus mais tu vois pour l'anecdote dans ma vie il n'y a pas très longtemps j'ai postulé sur un poste parce que je voulais changer de région et de boulot et voilà on fait une visio c'était pendant le covid le directeur me reçoit et il reçoit mon futur chef de service la visio s'affiche et là je pense que je suis passée blême d'un coup le sosie alors qu'il était je savais qu'il était mort le sosie de mon bourreau apparaît sur la visio donc mon futur peut-être chef donc vive la technologie ça a buggé j'ai fini l'entretien au téléphone terrorisé mais au téléphone je voulais plus revoir l'image j'étais prise à ce poste je n'ai pas pu accepter parce que c'était pour me rapprocher en plus de mes parents parce que pendant tout le week-end je me suis posé la question comment je vais faire il y est pour rien ce pauvre monsieur mais de voir le sosie de mon bourreau tous les jours compliqué comment c'est possible donc non c'est très compliqué donc c'est pour ça que je dis on n'est jamais pour moi la résilience c'est pas un bon mot si ça veut dire on est réparé c'est bon on n'en parle plus non alors moi en tous les cas moi c'est pas comme ça que je conçois la résilience se servir de nos traumatismes pour en faire quelque chose de virtueux et pas rester engluée dans ce traumatisme donc évidemment ça ne l'efface absolument pas mais la question aujourd'hui c'est comment transcendait ça André Abescon à travers la danse à travers l'écriture de sa pièce de théâtre et après de son film elle continue en plus le combat c'est très clair que on sent dans cette résilience mais c'est dans le mouvement en fait comment tu te sers de cette souffrance là ce traumatisme pour en faire quelque chose de fort de puissant toi j'ai l'impression que tu continues le combat tu lâcheras pas ça c'est important mais après ma question aussi c'est comment après toi tu t'en sers pour faire quelque chose de chouette à travers l'écriture j'ai entendu tu t'écris c'est bien que tu transmettes que tu puisses si on revient quelques instants sur sur tous ces enfants aujourd'hui qui ont vécu ça ou qui vivent ça au quotidien malheureusement parce que il y a la pédocriminalité et l'inceste l'inceste c'est la pédocriminalité je suis désolée mais au sein de la famille c'est ça d'ailleurs l'inceste c'est les parents mais c'est au sein de la famille au sens large c'est les oncles les oncles aussi les frères les soeurs les oncles les tantes les grands-parents qu'est-ce qu'il peut y avoir enfin voilà c'est vraiment c'est le cercle familial d'accord et la pédocriminalité c'est quand ça vient de l'extérieur c'est-à-dire des ennemis ou des inconnus c'est ça de la pédocriminalité donc c'est un trap familial effectivement c'est un trap familial et je rappelle les chiffres deux enfants sur cinq dans une classe deux enfants par classe deux enfants par classe oui deux enfants sur cinq par classe non n'importe quoi oui mais deux enfants par classe tu te rends compte ça veut dire qu'on a tous et toutes côtoyées t'imagines la classe de tes enfants il y en a deux dans la classe qui ont vécu des violences ou qui en vivent mais même nous c'est-à-dire que nous mais bien sûr mais tu sais après après bon alors là on parle de de petits enfants mais je vois bien quand on parlait tout à l'heure de de fait de ne pas pouvoir parler et pourtant avec tout ce qu'on voit tout ce qu'on entend je veux dire il y a un vrai combat mais là je vais j'en reviens à mon fils on dirait qu'à chaque fois il écoute tout le monde il s'occupe de tout le monde là il a une copine à lui qui lui a raconté qu'elle avait été violée par un des potes par un de leurs potes et donc il n'arrête pas de lui dire elle m'a porté plainte etc elle a 16 ans elle a 16 ans mais elle ne veut pas aller porter plainte donc qu'est-ce qu'il fait aussi alors du coup toi t'as porté plainte quand même alors en fait t'y aller quand même parce que c'est important aussi pour se réparer tu crois pas ouais alors moi justement en 2018 fin 2018 quand j'ai appris qu'il était mort tout s'est effondré pour moi pour moi j'avais plus d'intérêt à la vie parce que pour moi la réparation c'était comme mes soeurs de banquise Adelaide Andréa il y a une voix tu portes plainte machin tout ça ben là moi je pouvais plus puisqu'il était mort je me suis renseignée tu peux le faire à titre posthume mais de toute façon il sera pas jugé il est mort donc au mieux voilà tu dis ben voilà c'est pour qu'il soit inscrit dans les fichiers si jamais quelqu'un vient bon super donc là tout s'est effondré pour moi donc j'ai rechuté donc c'est compliqué et en fait j'ai compris parce que j'ai gardé des amis notamment une de mes amies qui est dans le milieu de la justice maintenant donc l'ancienne avocate voilà qui voulait m'aider et qui m'a dit il vaut mieux il vaut mieux Cécile parce que tu serais allée au procès 50 ans après il serait sorti libre et toi effondré donc je ne sais pas si je vais aller porter plainte là dans les jours qui viennent à titre posthume peut-être j'en sais rien je sais pas par contre je sais que donc le gouvernement a mis en place une commission indépendante sur les violences l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants qui s'appelle donc la CIVISE C-I-I-V-I-S-E on pourra peut-être le mettre après dans les commentaires et donc on peut témoigner ce que j'ai fait récemment donc si des gens comme moi ont été victimes par le passé c'est un témoignage anonyme et gratuit donc c'est le 0805 802 804 si on est en métropole si on est en outre-mer c'est 0800 100 811 et en fait moi ça m'a vraiment aidée c'est à dire que et bien ces gens là ce sont des écoutants des professionnels c'est le juge Durand qui est président de cette commission qui est un juge pour enfants qui milite beaucoup pour la cause des enfants et il te donne des pistes c'est à dire que là la personne m'a dit oui vous pouvez encore porter plainte je ne savais pas vraiment donc voilà après il te conseille pas la décision t'appartient mais déjà tu as une écoute et et si quelqu'un alors moi même si j'avais déjà parlé et que maintenant j'ose en parler alors qu'avant je n'en parlais pas si quelqu'un n'ose pas parler je pense que vraiment ce numéro est extrêmement important ils sont existants jusqu'en 2023 et ensuite ils vont sortir des rapports par rapport à tous les témoignages qu'ils ont reçus donc tu es en train de me dire là que si on n'a pas forcément le courage ou en tous les cas on n'a pas l'entourage écoutant dont on hérite tous est entouré de personnes bienveillantes qui sont capables d'écouter ou si on ne se sent pas d'en parler à des amis ou à la famille on peut appeler la civise c'est ça pour appeler tomber sur quelqu'un raconter et être le mieux conseiller possible voilà c'est conseillé c'est anonyme tu peux donner ton nom ou pas et tu peux même les rappeler si 3-4 jours après 1 mois 6 mois après tu as une question ils sont toujours là parce qu'ils te donnent un code pour se rappeler de toi et du coup tu peux les rappeler en disant voilà j'ai appelé tel jour ils retrouvent ton parce que c'est noté quand même avec le temps d'appel qu'ils ont et ils ont eu tellement d'appels qu'ils ont été obligés de recruter encore des gens pour écouter moi ça faisait 2 mois que j'essayais de les appeler et on peut aussi témoigner par mail si on ne se sent pas capable ou on ne peut pas parler on peut témoigner par mail il y a en fait il faut taper civis.fr et tout est expliqué et je trouve que c'est une grande première et c'est quand même important d'avoir mis ça en place moi quand j'ai libéré la parole enfin ma parole qui était par écrit la première fois en fait c'était auprès d'une avocate qui était CPE conseiller principal d'éducation je ne sais pas si ça existe encore ce métier c'était juste avant que je vomisse à mes parents en fait j'avais écrit à cette personne et je lui avais demandé de rien dire donc je lui ai balancé le truc je ne sais pas elle comment elle l'a vécu j'ai essayé de retrouver son contact pour voir maintenant comment elle a pu le vivre parce que ça a dû être compliqué pour elle parce que clairement je lui disais je vais me foutre en l'air voilà à part l'autodestruction je ne voyais pas d'issue et elle est venue te voir elle est venue alors elle a elle a trouvé des stratagèmes parce qu'encore une fois il n'y avait pas les portables à l'époque donc moi je passais le bac donc elle a elle a trouvé une excuse pour appeler chez moi en disant j'avais mal rempli le dossier machin pour me parler au téléphone en me disant demain dans mon bureau je serai là et pour que je puisse effectivement elle m'a elle m'a écoutée elle m'a entendue mais elle était démunie je je moi à part lui dire je ne veux pas que t'en parles ça reste entre nous bah la pauvre si j'avais su qu'elle avait parlé peut-être que je me j'étais pourquoi je lui ai fait confiance parce que elle est je pense qu'elle avait observé chez moi des comportements d'isolement alors que quand t'es ado enfin voilà tu tu à part le sport si tu veux moi j'étais dans mon truc quoi et et aussi observer je sais pas toi ce que tu as fait mais les jeunes qui se scarifient exactement la scarification c'est souvent lié à un abus sexuel donc en tant que parent vraiment à vérifier tout ce qui est autodestruction comme ça la scarification vraiment sur les avant-bras bien souvent c'est 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 une façon de faire sortir le mal donc c'est important aussi d'observer ça et un enfant qui fait ça c'est un signal quoi c'est vraiment un enfant qui fait du mal c'est que il y a une forme d'autodestruction parce qu'il se sent coupable bien souvent de ça il sait pas comment parler il veut protéger ses parents ouais donc et ça c'est hyper important Julie parce que on se sent coupable c'est ça malheureusement et ça c'est à cause des bourreaux parce que parce qu'ils ils font tout pour qu'on se sente coupable et quand t'es enfant et que bah tu te dis c'est moi j'ai dû dire un truc ou faire un truc voilà ou voilà c'est forcément de ma faute et la culpabilité mais tu te la traînes mais combien d'années moi encore aujourd'hui auprès de mes amis excuse-moi de te déranger de te demander pardon enfin je veux dire c'est très compliqué après de bah de dire non je me positionne j'ai cette légitimité là j'existe et de respecter et de se positionner c'est très compliqué il nous reste une minute est-ce que est-ce que est-ce que c'est important déjà d'une donc je pense que c'est essentiel en tant que victime et même si ça vous est arrivé il y a 10, 15, 20, 30 ans d'en parler de poser de poser bon d'accord vous n'êtes coupable de rien non c'est pas vous le coupable c'est pas vous la coupable loin de là donc c'est important de poser soit un professionnel soit un thérapeute soit chez les flics je pense qu'il faut y aller quoi porter plainte je pense que ça fait partie du processus de réparation en espérant que je tombe sur quelqu'un de bienveillant normalement vos paroles maintenant ils sont normalement formés pour accueillir ces paroles donc bon croisons les doigts faites que vous tombez sur quelqu'un de bien et et voilà et ne rien lâcher je veux juste est-ce que tu peux nous donner on va redonner tous les numéros de téléphone les livres vas-y les livres vas-y les livres mon amie Audrey Larcade mon corps pour une coupe dans le milieu de l'équitation une sorte de banquise formidable mon amie Fabienne alors c'est quoi tout ma chemise de nuit je mettrai les photos tout ma chemise de nuit de Fabienne Fabienne comment du souillet du souillet ok je mettrai les références et il y a un homme formidable aussi Boléwa Sabourin qui est un danseur un danseur pardon je ne connais pas celui-là il est beau en plus il est formidable ce monsieur la rage de vivre et il faut en parler aussi parce qu'il y a des hommes qui ont vécu ces choses-là d'ailleurs oui il serait intéressant d'en parler aussi dans le milieu du sport c'est-à-dire le harcèlement dans le milieu du sport et pareil il y a beaucoup de femmes beaucoup de filles qui ont parlé de ça il n'y avait pas une histoire d'un rugbyman aussi qui s'était fait d'argile Sébastien Boy oui voilà peut-être à suivre aussi voilà quand même beaucoup c'est dans le milieu du sport et de l'équitation et franchement elle est formidable et le patinage artistique aussi voilà voilà Sarah Bitbol bien sûr tous ces gens-là font en sorte que ça avance libérer la parole se soutenir rester soudé et voilà ça va raccrocher ça va raccrocher donc déjà les mecs les mains dans vos poches d'accord ou tripotez-vous d'accord la masturbation ça ne rend pas débile c'est bien et si on développe des pathologies j'aurais encore plein de choses à dire il faudrait qu'on refasse un live ouais ouais ça serait bien des pathologies à cause de ça il faut enfin oui pareil c'est qu'il y a quelque chose c'est qu'il y a quelque chose de bloqué là donc il faut y aller donc je rappelle déjà le 119 numéro d'appel national de l'enfance en danger donc 119 si vous entendez quoi que ce soit des enfants qui sont tabassés par les voisins etc 119 vaut mieux trois plaies que pas assez 30 20 c'est gratuit pareil harcèlement scolaire le 30 20 il y a le 0800 200 200 pareil la civise je rappelle les numéros 0805 802 804 pour la France métropolitaine pour l'outre-mer 0800 100 811 merci Cécile merci pour tout merci pour ton combat on ne lâche rien allez on continue à protéger nos enfants les enfants qui nous entourent ouais allez et prenez et prenez soin de vos enfants intérieurs aussi c'est important quoi que vous ayez vécu merci Cécile merci à ce soir au revoir tout le monde ciao ciao ciao